... Quelques heures à peine après son retour des Fidji, un des 21 aventuriers de la saison 19 de Koh-Lanta a raconté le déroulement du tournage. A été prématurément en raison d'une plainte pour agression sexuelle. Nos confrères de Var Matin ont publié mardi le témoignage d'un des candidats de l'édition de Koh-Lanta. Tourné la semaine dernière au Fidji et arrêté au bout de quelques jours. Vendredi dernier, Adventure Line Production avait communiqué l'annulation du tournage à la suite de la plainte d'une des participantes, Candide Renard. La jeune femme de 21 ans a affirmé avoir été victime, dans la nuit du 8. Au 9 mai au Fidji, de « faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle » de la part d'un autre candidat, identifié comme étant édigé même. Si l'homme de 34 ans a « formellement contesté » les faits qui lui sont reprochés, ALP a estimé que « les conditions de la réalisation de cette nouvelle édition » n'était plus suffisamment sereine. Lire aussi, tout sur l'affaire Koh-Lanta 2018 comme lors de l'arrêt du tournage en mars 2013 au Cambodge à la suite du décès de Gérald Babin. Tous les candidats de Koh-Lanta ont rapidement été rapatriés en France. Candide Renard et Ediégé ont entamé une procédure judiciaire, ce dernier ayant été entendu lundi par la police, dans une le cadre d'une garde à vue de plusieurs heures. Dès son retour sur le sol français, un autre candidat de cette 19e saison régulière de Koh-Lanta a exprimé son amertume dans les colonnes de Varmatin. Parti au Fidji le 28 avril au matin, ce sportif parisien, trentenaire, papa d'une petite fille, architecte de formation et fou de sport mécanique, révèle qu'il y avait 21 candidats au total. Après le traditionnel naufrage en pleine mer, tous ont disputé les épreuves des poteaux, habituellement réservés aux trois derniers de l'aventure, et les trois gagnants sont devenus chefs d'équipe, on aurait dit un épisode des anges de la télé-réalité. Un des candidats de la saison 19 de Koh-Lanta, j'ai rapidement vu que certains n'étaient pas là que pour le jeu, la compétition, le sport et l'esprit de l'émission, a critiqué ce candidat anonyme de la tribu jaune. Entre concours de muscles, gaminerie et simagré, je trouvais cela insupportable. L'équipe des Bleus, ou candides Renard et IG se sont retrouvés, NDLR, on aurait dit un épisode des anges de la télé-réalité, alors qu'ils pensaient disputer une nouvelle épreuve lors du cinquième jour de l'aventure. Les candidats ont été informés par la production que celle-ci ne se tiendrait que le lendemain. Mais le lendemain, quand ils nous ont expliqué que la journée serait libre et qu'ils sont repartis avec les caméras, alors oui on s'est inquiété, a-t-il poursuivi. Nous avons eu peur qu'il y ait un blessé grave et qu'on soit contraint d'attendre quelqu'un qui viendrait de Paris pour le remplacer, lire aussi, assurance, avenir du jeu. Les questions qui se posent après l'annulation de Koh-Lanta les membres d'ALP ont fini par annoncer l'arrêt du tournage aux aventuriers car, il y avait eu un problème entre deux candidats, que, l'un avait atteint l'intégrité physique de l'autre, avec différents degrés de responsabilité, et que, cela ne correspondait pas à l'esprit de l'aventure. Soulagé d'apprendre qu'il n'y avait pas eu un décès comme ce fut le cas en mars 2013, le candidat dit néanmoins avoir été écoeuré par la décision de la production. Ils ont tué mon rêve. J'étais bien, je savais que j'allais gagner car cette aventure était taillée pour moi. Je suis en colère, a-t-il conclu, conscient d'avoir très peu de chance d'être repris dans une future édition de Koh-Lanta. Sous-titrage ST' 501